Serge Tisseron, c'est un vrai plaisir de vous recevoir pour aborder le bon usage des écrans. Vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies, chercheur associé à l'Université Paris 7. On ne compte plus vos ouvrages et contributions, dont plus de la moitié portent sur nos relations aux objets technologiques, notamment ceux dont l'interface utilise un écran. Vos livres sont traduits en 11 langues et vous êtes co-rédacteur de l'Avis de l'Académie des sciences L'enfant et les écrans. Vous avez notamment créé la règle du 36912 qui donne de repères sur l'utilisation des écrans en fonction de l'âge de l'enfant et vos travaux sur l'exposition Raisonner aux écrans font référence. Merci pour votre présence parmi nous, merci à tous et bonne conférence. Merci beaucoup, merci de cette invitation et merci de cette présentation que j'ai trouvée excellente. Vous avez bien compris, ça vous a été dit, autour de ces questions d'écran, tout est en train de bouger. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi gravé dans le marbre, il faut s'adapter. Aujourd'hui, vous avez sans doute beaucoup de difficultés à gérer les téléphones mobiles dans les familles, les tablettes, les télévisions, les ordinateurs, mais demain, vous allez avoir un nouvel outil qui va être également très difficile à gérer. Ce sera les enceintes connectées et ce qu'on appelle déjà les digital companions, c'est-à-dire ces petites figurines avec lesquelles nous interagirons via notre téléphone mobile et qui nous parleront comme si nous étions leurs vieux copains. Grâce évidemment à des tas d'informations fournies sur nous par les GAFA. Voilà, je me réjouis aussi qu'il y ait des âges très différents dans la salle, parce que du coup, j'imagine que les questions vont pouvoir être très différentes. On m'a demandé de vous parler plutôt des adolescents et pourquoi pas ? Pourquoi pas, en effet ? Mais sachez que si la question des adolescents a été historiquement centrale dans le questionnement autour des écrans, cette question est moins centrale aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour ne pas en parler, je vais en parler. Mais sachez quand même que le projecteur s'est déplacé. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, c'était les adolescents qui étaient dans le collimateur et toutes les pratiques, notamment en termes de jeux vidéo, en termes de réseaux sociaux. Puis, comme vous savez, il y a 3-4 ans, l'importance de la télévision pour les jeunes enfants, et notamment avant 3 ans, est venu en première ligne. Et un certain nombre de spécialistes ont commencé à se dire, mais ces adolescents scotchés aux écrans, peut-être que déjà, ils ont été des bébés scotchés à la télé entre 0 et 3 ans. Donc, vous voyez, un certain nombre de chercheurs ont commencé à se dire, mais un adolescent, il ne sort pas adolescent du ventre de la maman. Il est d'abord bébé. Et un certain nombre d'experts ont commencé à se demander quelle influence avait la fréquentation des écrans sur le jeune enfant en termes de conséquences sur sa fréquentation à l'adolescence. C'est à ce moment-là que j'ai dit, la prévention de l'excès d'écran à l'adolescence commence dès la naissance. Ah, c'était dans les années 2008-2010, déjà. Mais vous avez peut-être entendu dire que depuis quelques mois, le projecteur se déplace encore, puisque aujourd'hui, la question de l'enfant et les écrans n'est plus seulement pensée en termes des écrans que les enfants regardent, mais aussi en termes des écrans que les parents regardent. Et vous avez peut-être vu des vidéos sur Internet dans lesquelles des parents peuvent dire qu'ils tiennent leurs enfants à l'écart de la télévision et des tablettes, mais les mêmes parents ne se cachent pas du fait que quand ils ont envie d'appeler quelqu'un, de mettre un message sur les réseaux, d'aller sur Facebook, de consulter leur mail, ils n'hésitent pas à le faire, même s'ils sont en train de jouer avec leur tout-petit ou de parler à leur tout-petit. Et vous avez peut-être vu des vidéos dans lesquelles on voit des jeunes enfants complètement déroutés par le fait que tout d'un coup, le regard de leurs parents ne les regarde plus eux, mais se partage entre un smartphone et eux. Et vous avez peut-être, ou pas, vu des études dans lesquelles il est montré que lorsque un parent interagit avec son enfant en utilisant son téléphone mobile, le parent a des mimiques beaucoup moins riches, c'est évident, puisqu'il a une partie de son émotion qui est capturée par ce qui se passe avec son téléphone mobile, et il a aussi des phrases moins longues, plus pauvres, parce qu'il a une partie de son attention, de sa concentration, accaparée par ce qui se passe sur son téléphone mobile. En d'autres termes, un bébé qui a un parent qui interagit avec son téléphone mobile plutôt qu'avec lui. Et donc des études qui montrent que lorsqu'un adulte interagit avec un enfant en utilisant son smartphone, il a des mimiques plus pauvres, il fait des phrases plus courtes, et du coup, c'est quelque chose qui nuit au développement du bébé en termes de compréhension des mimiques et des émotions, et en termes d'apprentissage du langage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un des slogans que nous sommes en train de lancer à l'association 36912, le slogan suivant, « Votre bébé a besoin de votre regard, n'interposez pas votre smartphone entre lui et vous ». Donc, vous voyez, le projecteur s'est déplacé, ce qui ne veut pas dire que, on ne va pas parler des ados, mais ce qui veut dire que, encore une fois, comme je dis depuis longtemps, l'excès d'écran à l'adolescence, pour une bonne part, il est lié à la consommation d'écran dans les premières années de la vie. Alors, si vous n'aviez pas pensé à ça, vous ne vous sentez pas trop culpabilisé, parce que vous allez voir que, heureusement, on peut toujours tout rattraper à tout moment. L'être humain est d'une plasticité phénoménale, et notamment les ados. N'oubliez jamais que vos enfants, en général, et vos adolescents en particulier, ont une plus grande plasticité psychique que vous, et que moi, évidemment, et que nous, que nous, adultes. Les enfants peuvent changer très vite. Nous, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça veut dire que, si vous décidez de changer les règles familiales dans l'utilisation des écrans, même si vous, vous vous dites, « Oh là là, mais un tel changement, ils ne vont jamais l'accepter », vous vous trompez. Si vous motivez le changement, si vous tenez bon, si vous prévoyez des aménagements agréables aux jeunes, vous verrez que vous pouvez, à tout moment, changer les règles. Alors, ceci dit, il n'empêche que les adolescents continueront toujours à vous dérouter. Il n'y a pas de bonne crise d'adolescence pour les parents. Il n'y a que des crises d'adolescence problématiques. Et je vais vous rassurer en vous disant que c'est la nature qui a voulu ça. Pourquoi on peut dire que c'est la nature qui a voulu ça ? Parce que, dans le cerveau de l'adolescent, il y a un certain nombre de mécanismes qui se mettent en route au début de la puberté qui font que des zones cérébrales spécialisées dans la perception des sensations et dans la perception des émotions vont venir à maturité avant les zones cérébrales qui permettent de contrôler ces sensations et ces émotions. Ça veut dire que des zones cérébrales de l'arrière du cerveau qui sont spécialisées dans la perception des émotions vont s'organiser très vite, en début d'adolescence. Les zones cérébrales à la base du cerveau qui permettent de percevoir des émotions adultes vont s'organiser très vite à l'adolescente. Et la partie antérieure du cerveau qui contient les structures cérébrales qui permettent de contrôler les sensations et les émotions, tout ça va se mettre en route plus tard. Un an, deux ans, voire trois ans plus tard. Ce qui veut dire que, quelle que soit l'éducation que vous donnez à votre enfant, qu'elle soit laxiste ou autoritaire, qu'elle soit compréhensive ou rigide, de toute façon, la maturation cérébrale de votre enfant fera qu'à l'adolescence, il sera submergé d'émotions, il sera submergé de sensations, il n'aura pas les moyens de les contrôler, ça sera l'âge de toutes les conneries. Mais je vous disais, la nature a voulu ça parce que c'est ce qui va permettre à chaque nouvelle génération d'adolescents d'inventer. Si la nature n'avait pas voulu ça, nos adolescents feraient comme nous, c'est-à-dire qu'ils seraient capables de s'adapter à rien de nouveau. Mais comme justement, ils ont ce déséquilibre entre l'extraordinaire préceptivité aux sensations et aux émotions provoquées par la modernité et l'incapacité de contrôler l'engouement qu'ils en ont, ils essayent tout. C'est pour ça que je vous disais que la nature a organisé la maturation de l'être humain de telle façon que l'adolescence est une période où toutes les cartes sont rebattues pour que les adolescents puissent s'engager dans des chemins que les adultes n'ont jamais explorés. Les adultes disent, ne fais pas ça, je l'ai fait quand j'avais ton âge, je t'assure qu'il ne faut pas le faire. Non, si l'adolescent était bien équilibré mentalement et avait une zone frontale active, il écouterait le parent, mais comme il a une zone frontale totalement inactive, il dit, oui, bien sûr, papa, oui, bien sûr, maman, je vais t'écouter, mais il en est incapable. C'est cette incapacité que la nature a placée dans le cerveau adolescent et qui fait que chaque génération va pouvoir découvrir le monde à sa façon. Et heureusement, parce que le monde change en constamment, en changeant de plus en plus vite, c'est important que les adolescents aient cette disponibilité d'esprit. Mais parallèlement à cette disponibilité, ils ont la capacité de changer vite si vous leur fixez des règles claires et des règles dont vous justifiez. Alors maintenant, avant d'aborder les problèmes qui peuvent être liés à l'utilisation des médias numériques à l'adolescence, je voudrais dire quelques mots de ce que les médias numériques ont changé dans la manière de nous comporter en famille, en groupe, individuellement, de manière à ce que vous n'ayez pas l'impression qu'autour du numérique, tout ce à quoi nous assistons relèverait du problème. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous assistons qui nous semblent problématiques, mais nous semblent problématiques simplement parce que nous n'en comprenons pas les enjeux. En réalité, ce n'est pas problématique du tout. Moi, je vois des psychiatres qui disent, t'as l'enfant, il n'est pas normal. Je dis, pourquoi ? Parce que des adolescents, j'en ai jamais vu. Tu n'en as jamais vu qu'il n'est pas normal parce que tu n'as pas tout vu. Le monde change, les enfants changent, mais les nouveaux comportements qu'ils adoptent ne relèvent pas forcément de la pathologie. Ils relèvent de l'adaptation au monde et ça, en tant qu'adulte, on a souvent de la peine à le comprendre. Pour essayer de vous faire comprendre ça, je vais prendre rapidement quatre situations, très vite. Après, on verra les problèmes réels qui peuvent exister. Mais avant de voir les problèmes, voyons les changements adaptatifs, les changements normaux. Le premier changement important, il y en a quatre, je vous les cite, c'est dans la relation au savoir, la relation aux apprentissages, la relation à soi-même, la relation aux autres. Pour ajouter la relation au temps, la relation à l'espace, mais c'est moins crucial dans la vie familiale ou la vie professionnelle. Le premier changement, bouleversement dans la relation au savoir, c'est le modèle Wikipédia. Vous savez, Wikipédia, au début, moi, je n'y croyais pas beaucoup. Puis finalement, l'Encyclopédia Britannica, très sérieuse, dit qu'il n'y a pas plus d'erreurs dans Wikipédia que dans l'Encyclopédia Britannica. Alors, ceci dit, il y a beaucoup de bénévoles dans Wikipédia. Donc, si vous pouvez donner un peu de soutenir, de temps en temps, ça permettra à Wikipédia d'être encore plus rigoureux, donc accepter leurs demandes de dons. Même petits, ils en ont vraiment besoin et font un travail formidable. Alors, la conséquence de Wikipédia, en particulier, d'Internet en général, c'est quoi ? C'est que vous pouvez avoir accès à tout, à toute l'information. Quand j'étais enfant, il y avait les riches et les pauvres. Les riches, ils avaient une encyclopédie. Ils n'avaient pas toujours envie de l'ouvrir. Il y a des gens qui se ruinaient pour acheter une encyclopédie énorme. Et puis, il y avait les pauvres. Ils n'en avaient pas. Et puis, il y avait ceux qui étaient à côté d'une bibliothèque. Ils pouvaient y aller. Ça correspond à leurs horaires. Ce n'est pas loin de chez eux. Puis, il y a ceux qui n'avaient pas de bibliothèque près de chez eux. Une bibliothèque de merde avec pas du tout ce qui les intéressait. Aujourd'hui, avec Internet, avec Wikipédia, tout le monde peut avoir accès à tout. Alors, ça a une conséquence que les employeurs ont été les premiers à identifier. Les employeurs ont dit mais c'est fantastique. Avec Internet, n'importe quel employé peut en savoir plus que son chef désigné dans le domaine où son chef est pourtant censé être plus compétent que lui. Ah, mais ça, c'était quand même une sacrée découverte. Et donc, c'est la même chose que devraient dire les enseignants. Ah ben, avec Internet, n'importe quel élève peut en savoir plus que moi sur un domaine où pourtant je serais censé être plus compétent que lui sur les campagnes d'Alexandre le Grand, le petit bonhomme d'Ampère, les volcans, voilà, tous les sujets de passion que peut développer un enfant. Et puis, c'est quelque chose qu'il faudrait se dire en famille aussi. Ah ben, avec Internet, parfois, mes enfants peuvent se voir plus que moi sur des sujets pour lesquels, en principe, c'était toujours mon père qui m'expliquait les choses. Et quand il ne savait pas, il faisait comme s'il savait. Mais avec Internet, plus possible. Donc, avec Internet, il faut que les adultes deviennent modestes, que ce soit les employeurs, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants. Il faut développer beaucoup plus ce qu'on appelle une pédagogie de projet, proposer des challenges, proposer des questions, se mettre à l'écoute de ce que les enfants peuvent développer comme compétences avec les outils Internet. Donc ça, c'est la révolution Internet. Et si vos enfants vous coupent parfois la parole en commençant à expliquer des choses compliquées, plutôt que de douter de leurs compétences, demandez l'heure où ils les ont trouvées. Il y a de bons sites, d'informations, il y en a de mauvais, il y a d'excellents youtubeurs scientifiques, il y a des youtubeurs complètement fantaisistes, il y a d'excellents youtubeurs scientifiques. Donc ça, c'est les conséquences sur la relation au savoir. Deuxième conséquence, sur la relation aux apprentissages. Vous savez qu'il y a beaucoup d'images maintenant un peu partout dans les livres et donc en effet, l'image est devenue un support de compréhension du monde important. Et puis, vous savez aussi que l'utilisation des jeux vidéo, des réseaux sociaux, la fréquentation d'ailleurs aussi des écrans dans la petite enfance est accusée de détruire des formes de concentration appliquées de longue durée, la forme de concentration qu'on met en jeu quand on lit un livre, notamment, mais quand on bricole aussi sur une longue durée. Et ces nouveaux outils numériques sont accusés de fabriquer uniquement de l'attention éphémère à court terme. Alors là aussi, c'est compliqué parce que cette attention éphémère à court terme n'est pas négative en elle-même. Le problème, c'est que quand elle prend toute la place, cette attention éphémère a toujours existé chez l'être humain. Les outils numériques ne développent rien qui n'existait avant. Simplement, ils développent des choses qui étaient un petit peu en sourdine dans le fonctionnement humain. Ce qui veut dire en d'autres termes que ce qui est important aujourd'hui, c'est que les adolescents en effet développent cette compétence de concentration, d'attention à très court terme, très pointue et de forte intensité mais de faible durée parce qu'elle est indispensable non seulement quand on va sur Internet mais aussi si vous lisez tous les jours un grand quotidien national, vous savez bien qu'il ne faut pas lire de la première ligne à la dernière sinon à 6h du matin, vous n'aurez lu que la moitié. Donc, ça veut dire qu'il faut vous entraîner à avoir une attention très concentrée, très rapide, balayant toutes les pages et puis quand vous en trouvez une qui vous intéresse, vous passez à ce que Catherine Hels, la chercheuse Catherine Hels s'appelle la deep attention, l'attention profonde, le fait de vous intéresser à cet article-là. Même s'il n'est pas bien long, ça, ça vous intéresse. Trotsky, il paraît, avait une paire de ciseaux puis il coupait l'article où il mettait du rouge autour pour savoir qu'à un certain moment, il fallait qu'il y revienne. Ce qu'on appelle traditionnellement la lecture rapide mais c'est aujourd'hui les formes d'attention très concentrées, très éphémères. Donc, ça veut dire que l'avenir n'appartient pas aux enfants qui bagneront les écrans et qui vont lire sans arrêt l'avenir à partir d'enfants qui sauront passer d'une forme d'attention à l'autre puis aussi qui sauront passer de la lecture de l'imagination verbale à l'imagination imagée, c'est-à-dire pouvoir commenter des images et pouvoir fabriquer des images à partir du texte. L'éducation nationale est en train de commencer à le comprendre puisque vous avez vu que dans la dernière épreuve du brevet, il y avait au choix une photo de douaneau que l'élève était invité à commenter donc ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Ça va exactement dans le sens de ce que je vous dis. Ce qu'on appelle la littératie, apprendre à comprendre les images, lire, écrire, compter, savoir commenter les images, savoir les lire, savoir les organiser. Ça, c'est la révolution dans la relation aux apprentissages. Nos enfants grandissent dans un monde scolaire différent de nous et c'est tant mieux parce qu'il faut leur apprendre à gérer le monde des images. Alors, troisième grand bouleversement, lui aussi tout à fait bien, voilà, c'est bouleversement dans la relation à la construction de soi. Alors, aujourd'hui, ne demandez jamais à un ado qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Ça, ça va l'angoisser horriblement. Alors, s'il est gentil, il vous fera plaisir, il vous dira je veux devenir, je ne sais pas, moi, chaudronnier, pharmacien, instituteur, voilà. Mais, en réalité, il saura bien que c'est un choix éphémère parce qu'il suffit de lire le journaux où tout le monde le lit, voilà, demain, la moitié des métiers actuels disparaîtront, on ne sait pas pourquoi ils seront remplacés, voilà. Et donc, ce qui veut dire que la question qu'il vous faut poser à un adolescent, si vous voulez ne pas l'angoisser, c'est quel métier tu penses faire lorsque tu auras fini tes études ? Ça, déjà, c'est plus précis. Mais il n'est pas sûr qu'il le fera plus de cinq ans, peut-être dix ans. Rappelez-vous, il y a un précédent historique, c'était au Japon, le mouvement otaku, c'était des jeunes qui finissaient leurs études et puis qui faisaient tout autre chose. Ils ont inventé la culture japonaise actuelle. Il ne faut pas s'inquiéter du fait qu'un enfant qui a fait des diplômes, tout d'un coup, il a envie de faire autre chose ou même il a envie d'arrêter ses diplômes précocement et de faire autre chose. De toute façon, il vaut mieux en fait des diplômes, il ne peut pas en avoir fait, Mais je veux dire, de toute façon, le monde va évoluer tellement que ce qui doit être privilégié, ce qui devrait être privilégié chez les enfants, c'est la capacité de créativité, la capacité de travail collaboratif, la possibilité de s'inventer des projets. Voilà, non pas j'ai envie d'être pharmacien dans ce que j'ai cru comprendre du travail de pharmacien, mais j'ai envie d'innover quelque chose. Il y a un truc qui n'existe pas, j'ai envie, je rêve de le fabriquer. Donc, troisième grand bouleversement, à construction d'identité, ça veut dire que la vie n'est plus perçue comme un continuum, mais comme une succession de moments. Il y en a peut-être parmi vous encore qui sont rentrés dans la vie en se disant, plus tard, j'aurai un mari ou une femme, j'aurai un appartement, j'aurai une salle à manger que j'aurai payée un peu cher, mais le vendeur m'aura dit que je l'ai pour la vie, donc ça va me rassurer, ou une chambre à coucher pour la vie, et puis je parlerai toujours ma langue maternelle dans mon pays où j'ai grandi, et peut-être je ne quitterai pas ma ville d'origine. Ça, c'était l'ancien temps. Aujourd'hui, les enfants grandissent avec l'idée qu'ils vont probablement avoir plusieurs familles, plusieurs couples, évidemment, plusieurs métiers, plusieurs employeurs, évidemment, plusieurs métiers, qui iront dans plusieurs pays parler des langues différentes et peut-être, pour certains d'entre eux, qu'ils auront l'occasion de changer de sexe pendant leur vie, une fois pour commencer, peut-être deux fois, si la recherche continue à aller bon train. Donc, du coup, c'est l'idée que les cartes vont être rebattues. Ne demandez jamais à un adolescent ce qu'il veut faire plus tard. Ça, c'est la parole qui tue. Ça, c'est le bouleversement dans la relation à la construction d'identité. Vous voyez, elle ne se fait plus pareil. Elle n'est plus perçue comme un continuum et comme une succession de moments. C'est comme si on pouvait dire que les cartes vont être rebattues. Dans l'ancien temps, vous savez, non seulement, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les gens, non seulement, se choisissaient à marrer une femme pour la vie, un métier pour la vie, mais souvent aussi un parti politique pour la vie, un syndicat pour la vie. Aujourd'hui, vous voyez la rapidité avec laquelle des hommes politiques changent de parti, d'orientation. Voilà. Et donc, quatrième grand bouleversement qu'il faut bien intégrer aussi avant d'aborder ce qui est pathologique pour ne pas rapporter à la pathologie des choses tout à fait adaptatives et tout à fait normales. Le quatrième grand bouleversement, c'est le fait qu'aujourd'hui, la sociabilité ne se construit plus par rapport à une proximité physique. On est les uns à côté des autres, donc on développe des liens plus forts, on est dans le même bureau, donc on discute entre nous, on se retrouve à la sortie de l'entreprise, on habite dans le même quartier, on a des liens de proximité, ou on est dans la même famille, on partage le même toit, donc on a plus de liens entre nous. Voilà, c'est le modèle traditionnel. La famille nucléaire et puis la famille élargie régulièrement à l'occasion de Noël, des enterrements, des baptêmes, des naissances, voilà, la famille se retrouve, la famille proche, la famille plus éloignée, etc. Ça, c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, les relations s'organisent à partir de centres d'intérêt partagés. C'est comme ça qu'on voit des familles qui se promènent ou qui vont au restaurant le samedi soir, chacune avec les yeux fixés sur son téléphone mobile. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant le téléphone mobile, ils échangeaient des choses intéressantes entre eux. Ils faisaient semblant, souvent. Le jeune ne disait rien, il baissait le nez, les parents avaient leur conversation entre eux, mais souvent, un des deux s'ennuyait. Avec le téléphone mobile, il n'est plus question de s'ennuyer. On préfère interagir avec des gens qu'on connaît, avec lesquels on échange des choses intéressantes, plutôt qu'avec des gens qui sont à côté de nous, mais avec lesquels on n'a pas envie d'interagir. Et ce n'est pas plus mal. Le problème, c'est quand on préférerait des gens avec lesquels on peut vraiment interagir sur des choses intéressantes en proximité et qu'on préférerait interagir avec des gens à distance avec lesquels on a de bonnes relations. Je veux dire, à relation identique, le problème, ça serait de privilégier la distance sur la proximité. Et ça existe, hélas, ça existe. On en parlera dans quelques minutes. On peut le dire tout de suite. Chez des gens qui ont de la difficulté à gérer les relations de proximité. Et ça, alors, ça se voit chez des enfants qui ont été beaucoup mis devant la télé, notamment, et qui n'ont pas appris à identifier les mimiques. Et donc, si vous n'avez pas appris à identifier les mimiques, les mimiques de proximité sont angoissantes parce que vous ne savez jamais qu'est-ce qu'elles signifient. Si vous ne comprenez pas les mimiques de proximité, vous avez deux attitudes de possibles. Soit vous fuyez, vous préférez les communications via Internet sur lesquelles vous ne voyez pas les visages. Soit vous agressez l'autre parce que vous avez l'impression que parce que sa mimique est neutre, elle est méprisante ou agressive. Donc, le fait de mal identifier les mimiques provoque un basculement dans la pathologie de ce comportement qui est tout à fait normal, qui est de préférer échanger avec des gens avec lesquels on échange bien plutôt qu'avec des gens dont on est proche mais avec lesquels on n'échange pas. Ça, il ne faut pas le regretter. Mais le problème, c'est qu'il y a un basculement pathologique. Mais vous voyez, bouleversement tout à fait positif et essentiel à prendre en compte dans la relation au savoir, aux apprentissages, à la construction de l'identité et à la sociabilité. Alors, j'ai été très vite parce qu'on pourrait parler de ça. Des fois, je fais des demi-journées là-dessus. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on peut en dire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Enfin, j'ai essayé de vous résumer beaucoup. Une fois posé ça, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se disent, ben oui, mais il y a des ados quand même qui sont toujours sur les écrans, qui refusent même parfois de voir des camarades ou de la famille. C'est normal, mais des camarades qui viennent à la maison. Donc, c'est vraiment un gros problème. Alors oui, effectivement, il y a des comportements problématiques, il y a des comportements excessifs et des comportements pathologiques. Alors, il faut comprendre d'abord que ces comportements pathologiques, sont fabriqués à la convergence de deux choses. Je vous disais en commençant, l'adolescent, il est programmé par la nature pour ne pas pouvoir se contrôler quand il est bouleversé émotionnellement ou stimulé sensoriellement. Encore une fois, la nature l'a programmé comme ça à l'adolescence pour qu'il explore un peu tout, y compris ce que ses parents n'aimeraient pas qu'il explore, mais c'est parce qu'il explore tout qu'il permet le renouvellement des compétences humaines d'une génération sur l'autre. Donc, d'un côté, vous avez cet adolescent qui est très vite rempli de sensations et d'émotions sans possibilité de contrôler. Et d'un autre côté, vous avez des fabricants de produits numériques qui ont embauché depuis longtemps des psychologues et des neuroscientifiques de manière à exploiter cette capacité adolescente qui, normalement, est une capacité développementale et qui devient, si elle est annexée par les outils numériques, par les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, auxquels on ajoute maintenant Microsoft, depuis qu'ils ont inventé Word 10. Parce qu'avant, quand on était sur Word 7, ça allait, mais maintenant, avec Word 7, il fallait voir ce qu'on ajoutait. Avec Word 10, il faut voir tout ce qu'on enlève, tout ce qu'il faut enlever si on veut utiliser ce qui est vraiment utile. Donc, c'est une machine. Donc, voilà. Donc, la problématique, elle va se constituer à la convergence de l'adolescence et spécificité adolescente, mais encore une fois, qui sont développementales et de l'exploitation, de la tentative d'annexion et d'exploitation qu'en font les géants d'Internet, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, vous voyez, c'est pour ça que si vous pointez un coupable, ne vous précipitez pas de pointer votre ado. Encore une fois, c'est très positif qui touche à tout, qui a tendance à se laisser capturer parce qu'il intéresse, même si vous, vous n'en voyez pas l'intérêt. Tout ce qui est extrêmement puissant sur le plan sensoriel et émotionnel a le pouvoir de l'embarquer dans de longs voyages. Mais le problème, c'est l'exploitation qu'en font des géants du net. Il faut comprendre que déjà, chez le tout petit, les produits numériques sont aussi attractifs pour son cerveau que les bars chocolatés ou les sodas pour son palais. Et il faut bien comprendre que déjà, chez le tout petit, avant 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant risque de se laisser entraîner non pas par des produits trop gras, trop salés, trop sucrés, c'est le fameux slogan pour condamner la malbouffe. Mais l'enfant petit ou l'enfant plus grand ou l'ado risque de se laisser entraîner par des produits trop excitants, trop émouvants et trop colorés, donc très sensoriellement colorés et musicalement colorés, très bouleversants et très émouvants. Donc, c'est cette logique qui fait qu'une fois bouleversé de cette façon-là, enfin, une fois entraîné par ces produits, le tout petit va pouvoir courir le risque de perdre le goût des couleurs pastels, des rythmes lents, des musiques douces et des activités sur lesquelles il se concentre de sa propre initiative. Et puis, l'adolescent va évidemment courir le même risque. De ce point de vue-là, l'appétence du cerveau pour les produits à forte valeur émotionnelle et sensorielle ne se dément pas à aucun âge de la vie, mais particulièrement intense dans la toute petite enfance et à l'adolescence. Vous savez d'ailleurs que les psychiatres disent toujours que l'adolescence est une façon de renouer avec certains enjeux de la toute petite enfance. Je regarde si il y a des questions. Ah, on va sortir de sa zone de confort. Ça, j'aime. C'était à propos de votre dernière phrase par rapport à l'adolescent qui aurait à retravailler des points de sa petite enfance. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu ? Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, ce qu'on considère, c'est que le jeune enfant doit se confronter à un certain nombre de problèmes et notamment son affection pour ses parents, mais en même temps son agressivité vis-à-vis de ses parents. Voilà, parce que le petit enfant, il aime beaucoup son papa et sa maman, mais des fois, il aimerait bien rester tout seul avec sa maman et mettre le papa à la porte et des fois, rester tout seul avec son papa et mettre la maman à la porte. Donc, bon, plus ou moins selon l'âge, le sexe, voilà. Mais donc, le petit enfant, il a à apprendre à gérer ses émotions contradictoires d'affection et d'agressivité. Et c'est très, très compliqué pour lui. Puis, il y arrive, il y arrive et il y arrive de telle façon qu'il devient accessible aux apprentissages scolaires. Il a mis un peu ça en sourdine, voilà. Mais à l'adolescence, il faut comprendre que comme l'adolescence, c'est une imprégnation hormonale brutale et inattendue et imprévisible. Imaginez que vous avez un sèche-cheveux, vous le plongez dans votre baignoire. Ça grésille. Eh bien, le cerveau adolescent, c'est pareil. Il s'est habitué à un rythme de fonctionnement à 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans. Puis tout d'un coup, pouf, il est plongé dans les hormones et comme je vous le disais, la zone postérieure, pouf, ça lui pousse les émotions en avant. Donc, ça lui pousse les sensations en avant. Arthur Rimbaud, voilà. C'est fait lire aux ados Rimbaud, bien sûr. Et donc, du coup, l'univers sensoriel devient extrêmement coloré, etc. Voilà, tout est nouveau. La base du crâne, c'est la perception des émotions. Tout d'un coup, il vit non plus seulement l'affection et l'agressivité, mais il vit l'amour passionnel et la rage vis-à-vis de ses deux parents. Il ne sait pas comment s'en dépêtrer. Donc, c'est pour ça qu'il se met en sourdine et il attend que ça passe. Il est un peu silencieux. Quand il n'est pas silencieux, presque, on regretterait qu'il ne le soit plus. Et donc, du coup, ces enjeux de la petite enfance, ils sont remis en avant avec en plus une dimension originale, évidemment, qui est le fait que, alors que dans la petite enfance, l'enfant pensait que ses parents allaient l'aider à déplacer ce conflit, l'adolescent comprend vite que ses parents, n'ayant plus aucun souvenir de leur adolescence, ne l'aideront jamais à dépasser ce conflit. Donc, qui pourra aider l'adolescent à dépasser ce conflit ? Les pères, P.I.R.S., les copains, les copines, et d'autant plus qu'ils vont pouvoir être constitués en partenaires amoureux, c'est-à-dire déplacer l'amour passionnel pour la maman ou le papa et la rage mortine, la rage criminelle contre la maman ou le papa vers des camarades. Donc, c'est l'âge des grands amours et c'est l'âge des grandes rixes. On s'aime, on se tape sur la figure, des bandes, des logiques de bandes. Donc, il y a toujours des histoires de bandes et d'affection et d'amour et de coups sur la gueule à l'adolescent. Et donc, parce que, voilà, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas attendre des parents, donc ils déplacent ailleurs leur centre d'intérêt. C'est là qu'ils sont toujours sur leur téléphone mobile pour échanger avec leurs copains même quand ils sont en famille. Parce qu'ils parlent de l'idée que leurs parents ne peuvent pas les aider. Et d'ailleurs, sortez-vous de la tête l'idée que vous puissiez les aider. Vous pouvez les aider à faire leurs devoirs. Ça, c'est bien. Mais en revanche, les aider dans la vie, non. Parce que, de toute façon, si vous arriviez, je ne sais pas comment, mais si vous arriviez à faire en sorte d'avoir un ado agréable, c'est là qu'il faudrait vous inquiéter le plus parce que vous pourriez être certain qu'il ne quittera jamais votre maison. Et ça, ça ne serait pas un cadeau qui vous rendrait. Cette souffrance de l'adolescence, avoir ses parents qui lui font horreur toujours, c'est ça qui va lui permettre de prendre la vitesse suffisante pour un jour dire « J'en ai marre de vous, je préfère aller plus voir votre gueule tous les jours, ça me dégoûte, je vais vivre ailleurs. » Ça, c'est bien. Alors, soyez certains que ceux qui ont des enfants reviendront vers vous quand ils en auront parce qu'ils découvriront tout d'un coup l'intérêt que vous les regardiez. Mais ceux qui n'auront pas d'enfants garderont peut-être toujours la même agressivité à votre égard. Ceux qui auront des enfants reviendront toujours et vous demanderont gentiment de vous en occuper pendant toutes les vacances scolaires. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, ah ben c'est bien, monsieur, et puis une dame d'abord là-bas. Je voulais connaître votre avis sur le phénomène de hikikomori. Vous connaissez ? Hikikomori. Oui, on a écrit un bouquin, un collectif sur les hikikomori, donc ça s'écrit H-I-K-I-M-O-R-I. Hikikomori, donc c'est un mot japonais qui veut dire « Ne sors pas de chez lui, reste à la maison. » Donc on a eu un colloque franco-japonais, on a organisé un colloque il y a longtemps, il y a 4 ou 5 ans. Et donc je vous le dis parce qu'il y a des actes du colloque, donc pour ceux qui s'y intéressent beaucoup, les actes du colloque sont parus chez Armand Collin et ça s'appelle « Ces adolescents en retrait » et de sous les hikikomori. Les hikikomori, c'est les adolescents en retrait, ils ne sortent pas de chez eux, des retirants. Lorsque le phénomène hikikomori s'est développé au Japon, il y a une petite dizaine d'années, aujourd'hui il est important, il toucherait un million de japonais. Lorsque le phénomène hikikomori est apparu au Japon, il y a des gens qui vont arriver aux Etats-Unis, des Français qui ont dit que ça va arriver en France. En fait, ça n'est pas arrivé. Il y a des adolescents qui ont la peine à sortir de chez eux, mais ça ne relève pas de la logique hikikomori. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les hikikomori sont inséparables, le phénomène hikikomori est inséparable d'une situation japonaise très spécifique, la convergence de plusieurs facteurs. Il faut comprendre d'abord qu'au Japon, il n'y a pas de pédopsychiatrie. Il n'y a aucun pédopsychiatre. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas majeur, vous ne pouvez jamais trouver un psychologue ou un psychiatre. Ça veut dire que toutes les pathologies mentales sont gérées dans la famille. La première spécificité, c'est un truc assez inimaginable pour nous. Quand un enfant va mal, on va voir un généraliste, il dit qu'il faut aller voir un pédopsychiatre. Il n'y a pas de pédopsychiatre au Japon. On va voir un généraliste, un généraliste donne des médicaments, beaucoup de pharmacologie, et il dit, écoutez, débrouillez-vous, faites pour le mieux. Ce qui fait que les autistes, les psychotiques, les phobiques sociaux restent dans leur maison et personne ne s'occupe d'eux à part les parents qui essayent de faire le moins de bêtises possibles avec eux. Deuxième particularité japonaise, c'est la culture de la honte. Elle a été bien modifiée par l'occupation américaine qui a apporté la culture de la culpabilité. Mais traditionnellement, le Japon a une culture de la honte. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si en France, un enfant, un pré-ado, un ado n'a plus envie d'aller à l'école, il n'y va pas pendant un mois. Au bout d'un mois, il a pu évoluer, il a pu réfléchir, ses parents ont pu le faire évoluer, il dit je vais y retourner. Les parents disent super et puis ils retournent à l'école et puis les enseignants disent tu reviens avec nous, super. Au Japon, si vous ratez l'école trois jours, vous ne pouvez plus y aller. C'est la honte. Donc, si vous commencez à vous retirer, vous êtes retiré définitivement. Il n'y a pas de repentir possible. Ce qui veut dire que beaucoup de jeunes qui en France pourraient se retirer puis revenir, une fois retirés, ne reviennent jamais au Japon. Le courant fonctionne dans un seul sens. On devient hikikomori, on ne sort pas d'hikikomori. Parfois, il y en a de plus en plus qui en sortent, mais des fois, après dix ans de réclusion dans la famille, et quand ils en sortent, il faut les réadapter parce que les écoles japonaises sont non seulement onifiantes et méprisantes pour les hikikomoris qui voudraient revenir à l'école, mais toute la société japonaise est très onifiante de faire honte et méprisante pour l'hikikomori à tout âge. C'est pour ça que les psychiatres qui arrivent à convaincre l'hikikomori de se resocialiser sont obligés de fabriquer des clubs de hikikomori en voie de resocialisation parce qu'ils n'arrivent pas à les intégrer dans la société japonaise globale. La troisième caractéristique de la société japonaise qui a joué un grand rôle dans l'hikikomori, c'était une crise sociale phénoménale qui n'avait jamais existé au Japon dans le domaine de l'emploi. Et là, pour que vous compreniez à quel point la société japonaise est différente de l'océan française, donc au Japon, quand vous rentrez dans un établissement scolaire, pratiquement, votre carrière est faite. Vous allez aller aux études supérieures après, de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Les écoles appartiennent en quelque sorte aux entreprises. En fait, vos études dans une école Nintendo, vous êtes certain quand vous aurez fini tous vos diplômes d'avoir un poste chez Nintendo. Crise économique il y a une dizaine d'années. Pour la première fois dans l'histoire du Japon, depuis 1945, des diplômés n'ont pas pu avoir de travail. Que croyez-vous qu'a fait l'État ? L'État a payé chaque diplômé du salaire qu'il aurait eu s'il avait été embauché pendant une année. De manière à ne pas désespérer les générations d'après qui pourraient se dire à quoi ça sert de travailler si je n'ai pas de boulot. Le problème, c'est qu'après une année, ils n'ont pas trouvé de boulot et que les générations d'après se sont dit, ce que je vous disais il y a quelques minutes, à quoi ça sert de travailler si dur si c'est pour ne pas avoir de boulot. Donc Phénoménique Kukomori a débuté là. Il a débuté lorsqu'une génération d'enfants et de garçons surtout parce que les filles ont très peu d'emplois au Japon. Elles sont utilisées comme une main d'oeuvre gratuite énormément pour s'occuper des personnes âgées, pour s'occuper du nettoyage des rues, pour s'occuper d'un certain nombre de tâches collectives qui ne sont pas prises en charge pour la communauté. Avec en plus une attitude extrêmement sexiste au Japon vis-à-vis des femmes. Et donc du coup les garçons qui avaient un grand frère, une grande soeur, un copain qui avaient fini ses études et qui n'avaient pas de boulot ils se sont dit mais à quoi ça sert de travailler si dur ? Vous savez qu'au Japon les études sont extrêmement dures, compétitives, exigeantes. À quoi ça sert de travailler si dur ? Autant ne pas travailler assez tranquille à la maison. Donc c'est là qu'on voit ici les kikomoris. Et puis ceux qui ont voulu revenir à l'école n'ont pas pu. Et puis aucun pédopsychiatre ne les a vus parce qu'il n'y en a pas. C'est comme ça que le nombre de kikomoris a augmenté. Alors il y a eu un cas de kikomoris déclaré aux Etats-Unis mais en fait c'était un faux kikomori. Il a guéri en trois jours je crois. Et puis en France il y a des adolescents qui rompent le contrat social qui restent chez eux mais très souvent ce sont des pathologies identifiées c'est-à-dire psychose, autisme, phobie sociale. Le propre du phénomène kikomori c'est qu'il y a en effet parmi les kikomoris ce qu'on appelle des kikomoris secondaires c'est-à-dire qui restent chez eux suite à autisme, psychose, phobie sociale. Mais il y a aussi des kikomoris primaires qui ne présentent aucune pathologie et lorsqu'ils sortent de chez eux parfois après dix ans ils ne présentent aucune pathologie non plus. C'est ça le grand mystère des kikomoris au Japon. C'est cette catégorie de jeunes qui semble c'est un peu la conclusion à laquelle on arrive dans notre livre qui semble faire une super crise d'adolescence. C'est-à-dire un comportement oppositionnel pas seulement aux parents mais à la société entière jusqu'au moment où ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de vieillir et que bientôt leurs parents ne pourront plus s'occuper d'eux et ce sera eux qui devront s'occuper de leurs parents. Alors là ils font ce que font beaucoup d'adoles ils prennent le large. Ce qui les fait partir de la maison c'est quand ils s'aperçoivent qu'ils vont devoir s'occuper de leurs parents. Mieux vaut tard que jamais mais tant que leurs parents s'occupent d'eux ils ne quittent pas la maison. et le moment ils s'aperçoivent que le service va s'inverser ils se disent on serait quand même mieux à se resocialiser avoir un petit appartement un petit boulot même tout petit parce qu'ils ont même ceux qui avaient des diplômes ils ne sont pas recyclables mais ils ont des tout petits boulots mais pas s'occuper des parents sur leur vieux jour. Et d'ailleurs si les parents les gardent souvent aussi avec autant de tolérance c'est parce que beaucoup de parents pensent qu'ils s'occuperont d'eux plus tard. Mais le mouvement montre qu'il y a un âge ou les kikomoris préfèrent s'en aller quand ils comprennent que c'est le deal qu'on leur a préparé. Voilà. Monsieur ? Oui si vous me permettez je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que votre conférence est très dense et moi je n'ai pas la vivacité des adolescents pour tout comprendre mais vous avez parlé effectivement de la spécificité de l'adolescent sa remise en cause effectivement de tout ce qui est institué etc. Cette créativité qui est manifeste chez eux chez lui et vous avez parlé effectivement des GAFA et les risques liés à ça au niveau d'une exploitation potentielle de tous ces GAFA et donc est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ces risques et puis la prévention qu'on pourrait avoir enfin qu'on peut envisager en y associant les adolescents eux-mêmes ? Oui bien sûr avec plaisir alors il y a quelque chose dont tout le monde a plus ou moins entendu parler même s'il n'y en a pas une définition exacte c'est l'économie de l'attention vous savez que les GAFA pratiquent massivement ce qu'on appelle une capture de l'attention et ça a commencé avec les réseaux sociaux les réseaux sociaux sur lesquels vous rencontrez vous avez un copain qui vous met un message par exemple j'ai vu le dernier Star Wars super et alors vous ne vous répondez pas et puis vous allez être relancé par l'algorithme qui va vous dire réponds ton copain t'a dit vous allez recevoir plusieurs fois le même message comme si votre ami vous harcelait en fait c'est l'algorithme donc vous allez être harcelé pourquoi ? pour répondre pour dire j'aime, j'aime pas mais il faut savoir que c'est j'aime, j'aime pas qui ne vous coûte pas grand chose à vous si ce n'est que si vous rentrez dans la machine vous n'avez jamais fini de répondre à toutes les sollicitations bon ça c'est l'économie de l'attention mais sinon vous avez l'impression que vous ne donnez pas grand chose si ce n'est que vous donnez en réalité vous donnez du temps et de l'attention mais surtout ces données sont extrêmement utiles aux grandes entreprises comme vous savez qui ensuite les recoupent entre elles fabriquent votre profil vous envoient des publicités ciblées et puis font des enquêtes épidémiologiques énormes avec ces données etc. il faut se rendre compte que cette capture de données permanente apporte une foultitude d'informations dont vous ne vous rendez pas compte si vous allez sur Google c'est Google qui met à votre disposition régulièrement les informations qu'il prend sur vous il vous permet d'en prendre connaissance mais Amazon Apple ne vous le permettent pas imaginez un enfant qui le matin se lève il se réveille avec son téléphone mobile il envoie quelques messages il va prendre son petit déjeuner donc il va à l'école il envoie encore quelques messages il fait une petite partie de jeux vidéo gratuite ou quelques copains il arrive à l'école il arrête son smartphone et bien rien que cette petite séquence c'est énormément d'informations c'est l'heure du lever c'est la catégorie sociale parce que c'est géolocalisé on sait bien que selon l'endroit où vous habitez vous êtes riche vous êtes pauvre vous êtes classe moyenne vous êtes upper classe c'est le temps du petit déjeuner rapide ou long donc ça en dit quelque chose je ne sois accompagné ou pas accompagné c'est le chemin pour aller à l'école faut-il installer des boutiques le long de ce chemin s'il y a plein d'enfants qui prennent ce chemin en jouant en Pokémon il faut peut-être installer une boutique de Pokémon en plastique donc c'est de la formation utile et puis géolocalisation connaissance par les fournisseurs d'accès de l'établissement qui fréquente votre enfant sans compter toutes les connaissances auxquelles il aura pu envoyer des messages ou avec lesquels il aura pu jouer qui sont également engrangées de la même manière c'est-à-dire comme connaissance de votre enfant mais également création d'un réseau etc. donc tous les jours vous donnez comme ça une foultitude d'informations au GAFA et ça cette foultitude d'information elle est d'autant plus importante que vous répondez à toutes les sollicitations relayées par des robots parce que ces robots ne vous lâchent pas alors que vos amis peuvent vous lâcher ou poser la question une fois puis laisse tomber les robots ne vous lâchent pas ça c'est l'économie de l'attention c'est la stratégie des GAFA pour régner sur le monde vous savez qu'aujourd'hui il est question de démanteler Google Apple et ce sont des bonnes nouvelles mais ça va être très compliqué de les démanteler parce que je ne vous dis pas le lobbying qu'ils font puis un an ou deux est apparue une nouvelle logique de captation de l'attention des ados ça passe à travers un jeu vidéo que vous devez connaître parce que tout le monde en a entendu parler c'est Fortnite quand vous allez rentrer ce soir chez vous vous allez taper Fortnite et vous allez y jouer parce que c'est gratuit donc c'est nouveau jeu vidéo le nouveau modèle du jeu vidéo c'est le jeu vidéo gratuit alors je ne l'ai pas dit mais il faut bien comprendre que quand je vous ai parlé tout à l'heure du changement dans la sociabilité il faut bien comprendre que dans la mesure où la sociabilité se construit une petite parenthèse dans la mesure où la sociabilité se construit sur les centres d'intérêt partagés si vous avez des enfants ou des petits-enfants vous ne pouvez garder une communication et un contact avec eux qu'à deux conditions soit vous les intéressez à ce qui vous intéresse la pêche à la ligne Beethoven les Pink Floyd soit vous êtes obligé de vous intéresser à ce qui les intéresse eux c'est-à-dire les jeux vidéo les réseaux sociaux les séries américaines vous n'avez pas le choix si vous voulez garder en contact aujourd'hui avec des pré-ados et des ados si vous ne les intéressez pas à ce qui vous intéresse vous n'avez pas d'autre solution que de vous intéresser à ce qui les intéresse sinon à 14-15 ans qu'ils cesseront de vous parler c'est à 8-9 ans ça c'est très très important vous le compreniez donc je reviens au modèle Fortnite je vous invite tous à aller voir Fortnite ce soir alors pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo il y a quelques années vous savez que les jeux vidéo on les achetait d'abord en magasin c'était d'abord des disquettes puis après des CD puis après des DVD et on les achetait on peut continuer à en acheter quelques-uns c'est assez cher en général sur 60 euros il y a maintenant la possibilité de les télécharger directement sur des plateformes la plus connue étant Steam S-T-E-A-M vous pouvez y aller aussi vous verrez ce que c'est une plateforme de jeux vidéo vous téléchargez le jeu vous le payez en une fois et après vous y jouez le temps que vous voulez et évidemment dans ce modèle économique il faut que le fabricant d'un jeu en vende le plus possible les 15 premiers jours c'est pour ça qu'il y a d'énormes campagnes publicitaires autour des jeux qui étaient lancés et notamment je me souviens c'était incroyable ça il y a 15 ans à la FNAC Saint-Germain à Paris au lancement de Call of Duty tous les vendeurs étaient habillés en battle dress avec des fusils mitrailleurs en plastique vous imaginez aujourd'hui tous en battle dress des fusils mitrailleurs en plastique et des revolvers en plastique à la ceinture et donc voilà ça c'était des énormes campagnes de lancement des jeux vidéo le jeu vidéo on savait au bout de 15 jours s'il était rentable ou pas pourquoi ? parce qu'après 15 jours il était piraté donc il y avait plein de versions pirates qui roulaient et il y en avait qui ne l'avaient pas acheté pour utiliser une version piratée ce qui fait qu'au bout de 3 ans le jeu de 60 euros il valait 15 euros et c'est comme ça que des parents allaient dans les boutiques de jeux vidéo et achetaient à leur enfant des jeux qui avaient 2 ans et demi 3 ans qui valaient 10-15 euros alors que les derniers valaient 60 euros c'était à peu près les mêmes jeux évidemment la pub faisait que les mômes avaient envie d'avoir les derniers à 60 euros mais c'était à peu près les mêmes sauf il n'y a que l'habillage qui changeait c'est les mêmes problématiques les mêmes stratégies donc ça c'était l'ancien monde alors qu'est-ce qui a changé maintenant c'est qu'aujourd'hui les jeux vidéo sont tenez-vous bien gratuits tous les jeux vidéo sont gratuits vous tapez Fortnite vous y jouez gratuitement mais vous pouvez y jouer 300 heures si vous voulez gratuit alors Overwatch vous jouez tant que vous voulez gratuit alors vous allez me dire mais ceux qui ont mis de l'argent pour les fabriquer comment est-ce qu'ils vont rentrer dans leurs frais c'est de nouveaux modèles économiques ça veut dire que vous jouez gratuit mais que vous jouez gratuit en réseau et tous les personnages sont identiques vous avez une apparence un avatar avec une chemise un blue jean un fusil mitrailleur puis vous voyez partout des gens avec une chemise un blue jean un fusil mitrailleur qui courent dans tous les sens mais vous pouvez acheter un vêtement qui fait que vous serez identifié comme étant vous alors évidemment les gens craquent on achète un vêtement et puis vous pouvez acheter aussi dans certains jeux pas Fortnite mais dans certains jeux vous pouvez acheter même des vêtements à la loterie c'est à dire que vous achetez une boîte dans laquelle on vous dit il y a peut-être un vêtement formidable mais peut-être pas ça c'était dans le jeu Star Wars tout le monde voulait l'habit d'Arkvador alors on vous disait pour le jeu Star Wars on vous disait l'habit d'Arkvador il n'est pas en vente avec l'habit d'Arkvador 25 euros mais vous pouvez acheter ce qu'on appelle des boîtes à butins c'est comme des cadeaux des boîtes à cadeaux avec un bon nœud autour vous ne savez pas ce qu'il y a dedans mais peut-être avec un peu de chance vous aurez l'habit d'Arkvador alors les boîtes à butins les lootbox en anglais L2OT box les lootbox vous pouvez acheter à l'unité ça vous met en 2 euros si vous les achetez par 5 ça vaut ça vaut 5 euros donc c'est de fonds moins cher si vous les achetez par 100 c'est encore moins cher vous les achetez par 1000 c'est un très très bon marché et donc voilà et donc vous savez c'est comme quand vous allez au bureau de tabac vous achetez des trucs des cartes à gratter puis soit vous ne gagnez rien soit vous gagnez en remboursement soit vous gagnez le gros lot et donc ces lootbox elles permettaient dans le jeu Star Wars donc d'obtenir si tout allait bien le vêtement d'Arkvador donc il y en avait qui l'avait tout de suite puis il y en avait qui a dépensé il y en avait qui a dépensé 500 euros il a fait un article sur internet pour la vie de Dark Vador dans les lootbox alors il faut comprendre que ces lootbox c'est des stratégies de jeux de hasard et d'argent ce que je vous ai comparé tout à l'heure avec le grattage et donc du coup le modèle économique de ces nouveaux jeux vidéo qui se présentent comme gratuits c'est en fait ce qu'on appelle les micro transactions c'est à dire vous achetez 3 canons pour 2 euros pour mettre sur votre bateau pirate vous achetez des armes mais dans Fortnite vous ne achetez que des produits cosmétiques c'est à dire une apparence et puis dans certains jeux vous achetez des lootbox dans Fortnite on achète des lootbox avec des vêtements et donc ce nouveau modèle économique qui utilise des stratégies de jeux de hasard et d'argent va évidemment entraîner beaucoup plus de rétention des joueurs je ne parle pas d'addiction mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure donc ces jeux qui provoquent beaucoup plus de rétention des joueurs ont été accusés à juste titre par l'Argel l'institution qui s'occupe des jeux de hasard et d'argent d'introduire des stratégies de jeux de hasard et d'argent dans les jeux vidéo alors en Belgique l'équivalent de l'Argel a été beaucoup plus dur ils ont interdit 4 jeux en les obligeant à 18 plus alors qu'il était 12 notamment ce jeu Star Wars en France l'Argel a été plus molle et a dit tant qu'on ne gagne pas d'argent dans les lootbox c'est par certains côtés du jeu de hasard et d'argent mais par d'autres côtés ça ne l'est pas donc ça veut dire que les jeux n'ont pas été interdits au moins de 18 ans ils restent interdits au moins de 12 ans mais c'est quand même extrêmement préoccupant parce que vous voyez c'est un entraînement aujourd'hui chez les adolescents à rentrer dans les logiques de jeux de hasard et d'argent alors cet entraînement est d'autant plus préoccupant que je vous ai parlé jusqu'à maintenant des fabricants de jeux vidéo qui introduisent des logiques de jeux de hasard et d'argent mais le vrai problème c'est que les fabricants de jeux de hasard et d'argent introduisent des stratégies de jeux vidéo c'est à dire aujourd'hui pour les plus de 18 ans apparaissent énormément de jeux de hasard et d'argent dans lesquels vous avez exactement l'habillage de Call of Duty l'habillage de Star Wars les habillages des jeux vidéo donc ça veut dire que l'enfant joue à des jeux vidéo dans lesquels il achète des lootbox pour avoir des vêtements et puis le jour où il passe ses 18 ans il a exactement le même jeu fabriqué par des fabricants de jeux de hasard et d'argent dans lesquels il va acheter des lootbox pour gagner de l'argent c'est ça qui est extrêmement préoccupant aujourd'hui et vous voyez là on n'est pas sur les GAFA on est sur les sur le scandale des investisseurs de jeux de hasard et d'argent en France donc il va falloir être extrêmement vigilant quand vos enfants vont arriver à 18 ans parce qu'ils risquent de basculer leur cerveau risque d'être trompé par le fait qu'ils auront l'impression de continuer à jouer avec leurs jeux vidéo traditionnels alors qu'en fait ils seront basculés dans des jeux dans des jeux de hasard et d'argent qui auront exactement l'habillage des jeux vidéo Madame Bonjour j'avais une question comment préserver les enfants surtout avant l'adolescence donc 3, 6, 9 ou 12 ans des écrans sachant que vu l'ère dans laquelle nous évoluons il ne faut pas non plus qu'ils soient marginalisés ou qu'ils n'arrivent pas à s'adapter très rapidement donc en d'autres termes moi je ne suis pas un bon exemple mais je suis plutôt vigilante et j'interdis un petit peu les jeux vidéo mais quand je les vois complètement ils ne sont pas forcément attirés mais ils sont complètement largués alors que tous leurs amis ils jouent vraiment et ils sont beaucoup plus dans leur temps que les miens je me demande plus tard est-ce qu'ils ne seront pas en marge ? Non parce que les jeux vidéo évoluent extrêmement vite c'est à dire aujourd'hui c'est Fortnite demain ça sera Apex après demain ça sera un troisième dont on ne connait pas encore le nom donc si vous voulez il n'y a pas de désocialisation à ne pas jouer aux jeux vidéo ceci dit il y a un vrai plaisir à jouer aux jeux vidéo donc aujourd'hui il y a quand même très peu d'espace de jeux collectifs pour les ados il y a des petits jardins publics avec deux balançoires et un tourniquet et un toboggan mais ça c'est pas pour les ados il n'y a rien dans la ville pour les ados alors ceux qui ont un peu de sous ils font des clubs de musique ils font des sorties mais pour ceux qui sont de milieu modeste à part traîner dans les rues et se rassembler à côté du supermarché le vendredi ou le samedi et encore ils sont chassés par les gares de Chiourme il n'y a pas grand chose à faire donc si vous voulez le problème c'est qu'il faudrait développer beaucoup d'alternatives il faudrait créer beaucoup d'activités pour les ados quand monsieur Bill Gates se dit mes enfants n'ont pas de téléphone mobile même s'ils en avaient un ils n'auraient pas le temps de l'utiliser parce que les enfants de Bill Gates ils étaient dans des écoles à 5000 euros par mois et quand je dis 5000 euros par mois probablement c'était plutôt 50 avec chacun un coach pour chaque matière un potager personnel quand Bill Gates emmène ses enfants à la pizzeria il privatise la pizzeria pour la journée c'est pas notre monde donc si vous voulez sa phrase il faut bien comprendre que c'est pas parce que Bill Gates ne voulait pas que ses enfants aient de jeux vidéo et de téléphones mobiles qu'il faut en déduire qu'en enlevant leur téléphone mobile leur jeu vidéo à nos enfants ils vont être élevés comme les enfants de Bill Gates il faudrait bien mieux prendre le journaliste s'il n'a pas posé la bonne question il aurait dû dire mais vos enfants qu'est-ce qu'ils font toute la journée à l'école et Bill Gates aurait dit alors ils sont super bien encadrés il y a deux animateurs par enfant un coach pour les reprendre à parler et tout et un cheval personnel ils ont un grand espace ils font du cheval et tout donc à ce moment là moi je dis il faut donner à tous les enfants deux répétiteurs un coach un cheval ils n'auront plus besoin de téléphones mobiles non si vous voulez le problème aujourd'hui des outils numériques c'est qu'ils prennent la place de quelque chose qui n'existe pas à savoir la possibilité souvent de se retrouver dans des activités collectives partagées quand vous proposez à des ados de faire une activité physique dans un endroit agréable avec un bon accompagnement ils sont tous contents on n'a jamais vu qu'ils refusent sauf les malades un autiste une grave phobie sociale que je préfère rester chez moi c'est les malades 95% ils sont enthousiastes le problème le problème c'est qu'il n'y a pas d'espace il y a de moins en moins d'espace de jeu collectif dans les villes ça c'est les sociologues qui le disent tous les sociologues de la ville ils disent il y a 30 ans il y a plein d'espace pour jouer donc les enfants se retrouvaient puis les parents étaient moins inquiets de la pédophilie de la violence et tout ça parce qu'il y a une augmentation de l'intolérance aussi très importante chez les adultes donc on les laissait mener leur vie voyez la gare des boutons merveilleux la gare des boutons les grands éduquent les petits la seule contrainte que posent les parents c'est qu'il faut rentrer à la bonne heure le soir pour manger la soupe sinon on reçoit une taloche et on va au lit sans manger mais sinon pour le reste est-ce que les parents dans la gare des boutons demandent aux enfants qu'est-ce qu'ils ont fait la journée non les enfants se débrouillent ils grandissent entre eux puis la génération de la gare des boutons n'est pas devenue des abrutis ou des criminels sinon il faudrait dire du mal de nos grands-parents ça serait pénible donc non ça s'est bien passé mais aujourd'hui il n'y a plus d'espace collectif ça tous les sociologues de la vue le disent donc du coup essayez d'organiser des activités collectives le plus possible intéressez-vous aux jeux auxquels ils jouent simplement pour les en faire parler pas pour y jouer vous-même mais vous ne pouvez pas si un enfant joue à Call of Duty vous ne pouvez pas lui dire tiens tu as joué à Call of Duty tout à l'heure est-ce qu'il y a des monstres verts non Call of Duty c'est un jeu sur la gare de 39-45 donc si vous voulez il faut que vous connaissiez un peu les jeux pour ne pas dire de grosses bêtises c'est tout ou alors si vous dites tiens tu as joué à Overwatch alors tu as tué beaucoup d'ennemis ça n'a pas de sens parce que quand vous tuez un personnage il se réincarne en une fraction de seconde dans un autre espace ce qui fait que quand votre avatar est tué il n'est pas tué simplement c'est comme au jeu de loi vous êtes renvoyé à la case départ il faut arrêter de dire des bêtises quand on est adulte sinon il ne faut pas s'étonner que les enfants rompent tout contact avec les parents et pour ça intéressez-vous un petit peu aux jeux vidéo alors lisez des revues allez voir sur internet ce que c'est dès que vos enfants amènent à la maison des camarades de l'école parlez des jeux vidéo avec les camarades parce que autant vos enfants ne vous diront rien mais diront tout aux parents de leurs copains les copains de vos enfants vous diront tout ce que vos enfants ne vous disent pas donc parlez avec eux et puis parlez avec vos enfants des jeux auxquels ils jouent parce qu'il faut limiter la consommation d'écran en fonction des résultats scolaires c'est limité à une heure deux heures par jour c'est dur bon c'est dur mais il faut tenir mais en revanche ça ne protège pas votre enfant du risque de penser toute la journée aux jeux vidéo c'est ça le problème le problème c'est pas l'enfant qui joue deux heures aux jeux vidéo ou une heure aux jeux vidéo le problème c'est l'enfant qui joue peut-être une heure aux jeux vidéo mais qui à l'école toute la journée ne pense qu'aux jeux vidéo c'est ça le problème pourquoi il pense toute la journée aux jeux vidéo parce qu'il a tellement d'émotions quand il y joue que ces émotions elles continuent à le brasser sans arrêt donc parlez avec vos enfants ils jouent avant 20h vous mangez avec eux à 20h parlez des jeux vidéo qu'ils ont joués et à ce moment là ils élaborent les émotions et ils peuvent ne pas y penser toute la journée et ils savent qu'ils pourront en parler avec vous le soir ou le week-end voilà donc c'est pour ça qu'à l'association 3-6-9-12 on dit oui bien sûr il faut limiter le temps d'écran bon qui dit qu'il ne faut pas le limiter entre nous est-ce qu'on va chercher quelqu'un, une personnalité qui va dire limitons pas le temps d'écran non personne alors à quoi ça sert de dire qu'il faut limiter le temps d'écran on le sait bien simplement vous ne pouvez pas empêcher un enfant d'un côté si vous ne lui donnez pas un bonus d'un autre côté donc privilégiez les écrans partagés aux écrans solitaires proposez-leur de regarder un long métrage le vendredi soir ou le samedi soir ensemble plutôt que de jouer aux jeux vidéo et après vous avez discuté du film avec eux puisqu'on peut tout voir maintenant à la télé avec la télé d'orange avec Netflix on peut vraiment tout voir avec les DVD et donc limiter le temps d'écran mais parler avec eux et puis encourager leurs activités de création c'est-à-dire que s'ils jouent à un jeu vidéo dit-leur mais dans ce jeu vidéo qu'est-ce que tu préfères par exemple il y a un enfant qui m'a montré il y a quelques jours la fin de Paterfield c'est magnifique c'est la destruction progressive de Berlin c'est des images magnifiques et là c'est pas créatif mais par contre ils admirent la créativité des concepteurs par contre il y a des activités créatives Minecraft c'est un jeu assez créatif vous avez Scratch sur internet qui permet de fabriquer et des tas de choses vous avez des logiciels en accès libre sur tablette Apple qui permettent de fabriquer des films image par image vous avez aussi l'appareil photonumérique tout simplement tout bête qui permet à l'enfant d'exercer sa créativité à partir de 6 ans vous avez plein d'outils numériques enfin plein 3, 4, 5 outils numériques qui permettent de développer la créativité de l'enfant avant 3 ans éviter les écrans de 3 à 6 il y a quelques écrans distractifs de qualité éviter Netflix éviter YouTube Kids Netflix Kids c'est de la soupe éviter la télé ça reste de la soupe de toute façon quoi qu'il arrive privilégiez les DVD et à partir de 6 ans il existe des outils numériques créatifs et à ce moment là privilégiez le temps d'échange avec vos enfants l'Académie américaine de pédiatrie dit vous ne pouvez pas interdire accompagner moi je n'ai pas attendu l'Académie américaine de pédiatrie depuis 2008 je dis accompagnement alternance apprentissage de l'autorégulation il y avait une autre question oui bonjour ma question concernait les jeux vidéo dont vous parliez des nouveaux modèles économiques est-ce à dire qu'on peut être rassuré par mon fils moi je joue surtout à League of Legends un truc comme ça qui me semble League of Legends qui a été acheté et c'est aussi un jeu en ligne je le laisse jouer beaucoup parce que j'ai le sentiment qu'il est quand même avec ses copains même s'il est à la maison et voilà je me demande si je peux être aussi rassuré que je me convainc de l'être ou est-ce qu'il y a d'autres risques sur lesquels je dois être alerté les jeux de l'ancien modèle économique le problème c'était qu'on y passe trop de temps pour arriver vite à la fin donc c'est pour ça qu'il fallait en général acheter un jeu à Noël un jeu à Pâques un jeu aux grandes vacances donc l'enfant lui disait ben écoute t'as 120 heures de jeu quand t'auras fini le jeu ben ça sera fini voilà t'attendra 3-4 mois pour avoir le suivant donc on régulait comme ça on disait si tu veux faire durer le plaisir et ben tu joues une heure tous les jours et t'en auras pour 3 mois voilà ça c'était l'ancien modèle économique c'était pas trop compliqué à réguler il suffisait simplement d'acheter un jeu tous les 15 jours d'attendre tous les 3-4 mois c'était facilité par les fabricants parce que les bons jeux il y en a très peu et quand il y en a deux par an c'est tout donc on n'était pas trop handicapé pour ça si ce n'est qu'à chaque fois il coûtait cher quand il sortait alors dans le nouveau modèle économique le grand problème ben ça va être de ne pas pouvoir se retirer du jeu c'est ce que les fabricants de jeux appellent les stratégies de rétention du joueur alors on parle pas d'addiction je vous dis tout à l'heure toute la communauté internationale a renoncé à parler d'addiction puisque même dans l'organisation modèle de la santé qui parle de gaming disorder c'est-à-dire désordre du jeu vidéo n'utilise le terme d'addiction que pour les situations dans lesquelles il y a une déscolarisation complète ou une désocialisation complète de l'adulte depuis plus de 12 mois c'est-à-dire quand même assez exceptionnel voilà heureusement donc on parle de gaming disorder on parle de troubles du jeu vidéo de jeux vidéo pathologiques mais pas d'addiction et donc le risque c'est que le joueur soit retenu par le jeu et n'arrive plus à le quitter et c'est un jeu sans fin puisque c'est un jeu en réseau donc il y a toujours d'autres joueurs quelle que soit l'heure du jour et de la nuit pour pouvoir jouer avec lui jouer avec eux et c'est un jeu qui ne finit jamais puisque quand vous avez les parties durent 20 minutes enfin 20 minutes quand vous jouez bien 30 secondes quand vous jouez mal et donc vous jouez une partie puis 2 puis 3 puis 4 puis 5 puis 10 puis 20 puis 100 puis 200 etc et après vous achetez des vêtements et donc c'est sans fin voilà donc le problème du nouveau modèle économique des jeux vidéo c'est que ça oblige les parents à être beaucoup plus vigilants sur les temps de jeu quotidien alors qu'avant on pouvait réguler en achetant 3 jeux par an maintenant on est obligé de réguler tous les jours en limitant à une heure maxime alors sinon il y a un autre oui si il y a un autre ne permettez jamais à votre enfant de mettre de l'argent si votre enfant vous supplie de lui donner 3 euros pour avoir un bel habit dites lui qu'à Valmy les combattants français étaient mal habillés mais qu'ils ont gagné quand même ça ouvrira une page d'histoire bonjour je fais partie du collectif pédagogieux donc je pense que ah oui très bien c'est très bien on a fait la première réunion à Paris oui j'ai pas pu y être oui oui voilà donc on a commencé un petit peu à faire l'état des lieux moi je travaille en tant que psychologue dans les préventions auprès des élèves et aussi auprès des parents et ce qui revient souvent vous l'avez un petit peu démarré le sujet c'est les addictions alors on a des parents qui sont très véhéments parce qu'ils trouvent effectivement que les conflits relationnels sont dus aux jeux vidéo et souvent ils disent plus on passe de temps sur un jeu vidéo plus on risque de devenir addict alors quelles sont les pistes qu'on peut pour accompagner ses parents et qu'ils comprennent mieux ce média et qu'ils n'en aient pas peur même si évidemment il faut faire attention à ce qu'on fait sur internet mais comment est-ce qu'on peut aider ses parents à déculpabiliser aussi de les laisser jouer etc. alors d'abord il faut leur dire qu'aucune étude ne montre de corrélation entre le temps de jeu passé à l'adolescence et le temps de jeu passé à l'âge adulte c'est d'ailleurs l'une des deux raisons pour lesquelles la communauté internationale a renoncé à parler d'addiction aux jeux vidéo c'est qu'on sait statistiquement depuis bien longtemps que les adolescents qui boivent le plus d'alcool deviendront les adultes qui boiront le plus d'alcool que les adolescents qui fument le plus le tabac deviendront les adultes qui fumeront le plus le tabac mais il n'y a jamais eu de corrélation établie entre le temps de jeu des ados et le temps de jeu des adultes ça veut dire qu'un ado peut jouer énormément et devenir ensuite à 25 ans un parent un employé qui joue très peu et inversement quelqu'un qui joue très peu à l'adolescence peut devenir tout d'un coup à 25 ans 30 ans 40 ans un vrai joueur pathologique donc il n'y a pas de continuité donc ça déjà il faut leur dire voilà alors c'est pas si vous voulez ça rassure sur le devenir ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus limiter le temps de jeu alors limiter le temps de jeu il faut aussi s'appuyer sur ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que les ados ne veulent pas changer c'est normal voilà mais il faut expliquer aux parents qu'ils ont plus de plasticité psychique qu'ils veulent ne nous le faire croire d'ailleurs il faut leur dire mais vous savez regardez vos enfants quand même vos enfants ils ont changé d'établissement probablement quand ils avaient 6 ans un bon nombre changent d'établissement quand ils ont 11 ans ils passent en lycée enfin ils passent en collège puis après il y en a qui changent encore en seconde qui passent en lycée puis chaque année ils ont des nouveaux enseignants mais rendez-vous compte des taux parents mais rendez-vous compte vous avez un travail si chaque année tout votre environnement changeait si on vous changeait de bureau si on vous changeait de chef chaque année en septembre vous trouverez que ça peigne vos enfants ils s'adaptent donc voilà mais vos enfants ils ont une très bonne capacité d'adaptation donc il ne faut pas hésiter à changer les règles voilà vous regrettez d'avoir de les avoir laissé jouer aux jeux vidéo à l'école élémentaire deux heures par jour parce qu'ils aient de bons résultats mais ils arrivent en collège c'est plus difficile ils tiennent alors deux heures par jour c'est avantage acquis on sait en France combien les avantages acquis c'est important il y a une grève qui nous le rappelle régulièrement donc voilà les enfants avantages acquis ils veulent garder leurs deux heures non mais vous dites aux parents voilà vous leur dites écoute tachons l'établissement les règles changent et puis voilà mais il faut que les parents comprennent que leurs enfants peuvent évoluer facilement s'ils fixent des règles qu'ils ne les décident pas du jour au lendemain il faut dire écoutez après les vacances on va changer la manière de fonctionner et puis il faut donner un plus et moi j'insiste toujours auprès des parents pour qu'ils voient des spectacles partagés c'est à dire un long métrage chaque semaine ou deux fois par semaine le vendredi et le samedi aller au cinéma avec les ados c'est plus compliqué parce qu'ils ne veulent pas y aller avec leurs parents souvent ils ont honte de leurs parents ils veulent y aller avec leurs copains mais en famille il y a des tas de films qu'on peut regarder que les enfants d'ailleurs ont envie que les ados ont envie de regarder qu'il vaut mieux qu'ils ne regardent pas tout seuls un ado il a envie de regarder le loup de Wall Street on ne perdrait pas votre temps à voir le loup de Wall Street avec lui mais il vaut mieux qu'il ne le voit pas tout seul donc on va discuter avec lui voilà déjà si vous avez passé ce message et puis leur dire il faut aussi demander aux enfants puisque les jeux vidéo sont tous en réseau s'ils jouent avec des camarades de classe ou avec des inconnus s'ils jouent avec des camarades de classe il n'y a pas de problème ils sont socialisés dans les jeux il n'y a pas de problème il faut limiter quand même le temps mais je veux dire il y a moins de problèmes le vrai problème c'est ceux qui préfèrent jouer avec des inconnus et en changer tout le temps et ça c'est un trouble de la socialisation comme j'ai toujours l'enfant qui joue avec des inconnus ou qui joue seul aux jeux vidéo c'est un enfant qui est seul dans la cour de récréation donc si vous demandez à un enfant est-ce que tu as des copains il vous dira toujours ouais mais si vous lui dites est-ce que tu joues tout seul aux jeux vidéo ou avec des inconnus là il ne vous mentira pas parce qu'il ne saura pas que vous m'avez écouté ce soir donc il vous dira non j'aime mieux jouer tout seul mais s'il vous dit ça sachez qu'il est tout seul dans la cour de récréation même si quand vous lui dites tu as des copains il vous dit ouais ouais c'est un exemple un enfant qui est socialisé dans la cour de récréation il joue avec ses copains il ne joue pas tout seul ou avec des inconnus ça c'est important puis demandez lui aussi dites aux parents est-ce que vous savez si votre enfant peut-être s'il joue en réseau peut-être il faut que les parents connaissent un peu le jeu s'il joue en réseau sur World of Warcraft il y en a encore des ados il y a des discussions de stratégie donc il y a des réunions Overwatch il n'y a pas de réunion de stratégie Fortnite non plus il y a des jeux où on fait des petites réunions et puis s'il a des pratiques de création est-ce que vous lui avez demandé s'il fait de la photo s'il fait des petits films dans les jeux vidéo il y en a beaucoup qui font des arrêts sur images et des petites photos à l'intérieur est-ce que vous lui avez demandé non on ne savait pas que c'était possible demandez lui il y en a qui en font voilà il faut attirer l'attention des parents sur toutes les sur toutes les manières de jouer et sur toutes les activités qu'on peut avoir à l'intérieur des jeux parce que souvent les parents jouer c'est uniquement tirer fuir courir tuer fuir courir beaucoup de parents c'est que ça le jeu vidéo montrer leur aussi c'est qu'il y a une belle variété de jeux vidéo les jeux narratifs aujourd'hui comme Détroit par exemple qui renouvelle l'esprit du jeu vidéo non mais intéressez-vous à la variété de jeux vidéo Détroit on peut dire un mot c'est un jeu narratif c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel vous avez quelques épisodes dans le jeu où il vous faut faire preuve de dextérité c'est-à-dire tuer quelques ennemis mais si vous ne les tuez pas la partie ne recommence pas jusqu'à ce que vous les ayez tués et si vous ne les tuez pas la partie évolue avec le fait que vous ne les ayez pas tués donc vous pouvez être blessé vous pouvez être fait prisonnier mais la partie continue quand même et donc ça c'est du jeu dans lequel vous devez constamment prendre des décisions voilà sur le modèle du livre le livre dont vous êtes le héros vous vous trouvez dans une forêt est-ce que je rentre dans la forêt ou est-ce que je la contourne c'est exactement les jeux vidéo narratifs si je rentre dans la forêt je vois un monstre est-ce que je m'enfuis est-ce que je l'attaque c'est le modèle du jeu dont vous êtes le héros si ce n'est que dans ces jeux vidéo les choses s'animent et puis ça dure beaucoup beaucoup plus longtemps que les livres dont vous êtes le héros je veux juste introduire la jeune fille qui va poser la question c'est Oumaïma elle fait partie du conseil municipal des jeunes de Valbonne-Sophia-Antipolis et au mois de septembre pour leur première commission de rentrée ils ont participé à un atelier en partenariat avec la mutualité française et notamment pour se préparer à cette conférence et ils vous ont préparé des petites questions donc j'ai plusieurs questions à vous poser déjà bonjour bonjour avec la première question comment et pourquoi vous est venue cette règle du 3, 6, 9, 12 alors c'est très simple c'est que en 2006 tu n'étais pas né je pense là et bien il y a deux chaînes de télévision qui ont proposé de faire des programmes spécialement pour les enfants de moins de 3 ans et ils avaient un argument publicitaire c'est de dire parents installez tous un poste de télévision dans la chambre de votre enfant avec un programme en continu et quand votre enfant se réveillera la nuit et pleurera il se rendormira grâce à nos programmes et parents vous ne serez pas obligés de vous lever pour vous occuper de votre enfant alors j'ai trouvé ça tellement scandaleux que j'ai dit arrêtons avec ça pas de télé avant 3 ans et puis des parents m'ont dit alors oui on comprend effectivement ça n'apporte rien à l'enfant mais après parce que l'enfant grandit et donc je me suis dit il faut proposer des repères aux parents et donc 6, 9, 12 tu vois que ça correspond et 6 c'est l'entrée en élémentaire 9 c'est l'âge c'est l'âge où on sait à peu près lire et écrire donc on est très curieux d'internet notamment et puis 12 c'est l'âge où on a trouvé ses repères en collège et où on commence à mener sa barque 3, 6, 9, 12 en plus ça correspond maintenant à cycle 1, cycle 2, cycle 3 de l'éducation nationale donc c'est bien pratique que l'éducation nationale se soit calée sur 3, 6, 9, 12 dans les années à venir avec l'ère du numérique quelles solutions pour adapter les écrans au 3, 6, 9, 12 en famille oui oui quelles conditions pour aller très vite avant 3 ans les écrans n'apportent rien donc c'est pas la peine d'y avoir recours entre 3 et 6 comme je disais tout à l'heure il y a des écrans distractifs mais à condition de privilégier la capacité de l'enfant de choisir donc préférer les DVD éviter la télévision qui tourne en continu éviter Netflix Kid éviter Youtube Kid qui sont de cette même logique du défilement permanent voilà préférer les DVD même si l'enfant n'en a que 2 il en choisit un voilà et puis fixer une tranche horaire pour inviter l'enfant à attendre son moment un peu comme la nourriture en principe dans beaucoup de familles on grignote pas toute la journée on mange à heure fixe de la même manière fixer une tranche horaire l'enfant par exemple a droit à une heure de télé ou avec DVD ou une heure de tablette entre 6h et 7h le soir mais pas toute la journée voilà donc fixer une tranche horaire et puis si on achète une tablette en famille acheter la tablette à la famille et pas à l'enfant si on achète la tablette à l'enfant il ne veut pas la rendre c'est normal donner ses données reprendre ses volets donc on achète la tablette familiale et on dit à l'enfant voilà c'est la tablette de la famille ce qui fait qu'un enfant ne veut pas la rendre on lui dit c'est la tablette de la famille et puis après 3 à 6 à 6 il commence à y avoir des écrans créatifs donc moi j'aime beaucoup l'idée d'offrir un appareil photographique numérique à l'enfant c'est très bien il fait des tas de photos passionnantes de son point de vue d'enfant de hauteur déjà et puis 9 c'est internet alors internet à mon avis c'est un droit à partir de 9 ans mais en étant accompagné voilà guidé aidé et puis 12 c'est l'âge où l'enfant va dire j'ai plus besoin de vous à ses parents il y a toujours besoin d'eux il faut que les parents soient vigilants qu'ils expliquent le harcèlement le problème de la pornographie les fake news l'information en continue c'est un gros boulot d'être parent maintenant avez-vous des enfants si oui avez-vous déjà eu des problèmes avec les écrans si j'ai déjà vu des enfants qui ont des problèmes avec les écrans avez-vous des enfants ah si j'ai des enfants oui j'en ai 4 si oui ont-ils eu déjà des problèmes avec les écrans alors les deux premiers noms qui sont grands maintenant ils ont plus de 30 ans et j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo avec mon fils donc mon fils c'est maintenant plus de 30 ans mais c'était des jeux vidéo différents d'aujourd'hui voilà on y jouait à deux c'est différent côte à côte c'était bien mais alors maintenant les plus jeunes je m'aperçois que c'est compliqué ce que je disais à cause de Fortnite c'est que ces jeux sont fabriqués par des spécialistes du comportement humain pour retenir les joueurs c'est-à-dire on n'a plus affaire à des gens qui fabriquent des jeux agréables à jouer on a affaire à des gens qui ont une calculette à la place de l'esprit et qui calculent en permanence qu'est-ce qu'il faut mettre dans le jeu pour que le joueur reste plus longtemps et donne plus d'argent ça c'est les jeux vidéo commencent à se pervertir alors comme en même temps c'est devenu de plus en plus facile de fabriquer des jeux vidéo mais qui ont peu de publicité et que font les majors des jeux vidéo pour les étouffer ils rachètent c'est la logique la logique aussi dans le bain de GAFA dès qu'il y a une innovation technologique Facebook rachète tout de suite pour l'étouffer ou pour l'exploiter et donc on trouve des jeux vidéo très intéressants mais très peu médiatisés c'est du bouche à oreille et les jeux vidéo aujourd'hui énormément joués ce sont des machines à retenir fabriquées par des gens qui ont une calculette à la place du cerveau bonjour que pensez-vous du trouble du spectre autistique rattaché aux écrans alors la haute autorité de santé a dit que c'était une fausse nouvelle une fake news elle l'a dit très clairement les gens qui ont dit ça n'avaient jamais dû terminer leurs études de médecine parce qu'en médecine on apprend quand même qu'il y a des signes pathognomoniques et des signes non pathognomoniques les signes pathognomoniques d'une pathologie c'est les signes qu'on ne trouve que dans cette pathologie et les signes non pathognomoniques c'est les signes qu'on peut trouver dans d'autres pathologies par exemple la constipation est un signe non pathognomonique du cancer du côlon c'est-à-dire que si vous avez un cancer du côlon vous avez fort chance d'être constipé si vous êtes constipé vous n'avez pas forcément un cancer du côlon Dieu merci parce que sinon beaucoup de gens s'en inquièteraient légitimement voilà et donc du coup la question de l'autisme et des écrans a été complètement biaisée par le fait que des enfants qui passent beaucoup de temps dans les écrans présentent un certain nombre de signes qu'on trouve aussi dans l'autisme mais qui ne sont pas des signes pathognomoniques de l'autisme par exemple un enfant qui passe beaucoup de temps devant les écrans il peut ne pas répondre à la stimulation on l'appelle son nom il est ailleurs il a de la maladresse il ne répond pas aux sollicitations oui mais c'est pas pathognomonique de l'autisme en revanche un signe pathognomonique de l'autisme qui est le flapping très caractéristique on ne le trouve pas chez les enfants qui ont un abus de consommation d'écran donc c'est pour ça que la haute autorité de santé a dit qu'il n'y avait aucun rapport et qu'il fallait arrêter avec ce genre de bêtises alors il faut reconnaître quand même que pour beaucoup de gens ça a correspondu aussi à une intuition c'est que les enfants autistes étant très compliqués à gérer en famille et comme en même temps ils ont une très forte appétence pour les écrans quand il y a un enfant autiste dans une famille les parents peuvent être enclin à le laisser plus de temps devant un écran qu'un enfant non autiste donc effectivement souvent les autistes ont plus de consommation d'écran que les non autistes mais ce n'est pas parce qu'ils ont plus de consommation d'écran que c'est la consommation d'écran qui provoque leur autisme encore une fois il suffisait de penser signe pathognomonique et signe non pathognomonique comme a fait la haute autorité de santé pour évacuer tout de suite ces bilvesés qui ont quand même fait beaucoup de mal heureusement qu'il y a des familles d'enfants autistes qui ont protesté en disant arrêtez ça n'a rien à voir c'est pour ça d'ailleurs que la haute autorité de santé a réagi très vite parce que le risque de stigmatiser les parents d'enfants autistes était très grand s'il vous plaît est-ce que vous pouvez parler de la relation des adolescents avec les réseaux sociaux parce qu'il me semble que maintenant au niveau collège lycée c'est incontournable je pense à Snapchat à Instagram mais on ne peut pas leur interdire on ne peut pas les priver de ça en tout cas à partir de la quatrième il me semble au lycée et donc à quel moment il faut le retirer parce qu'ils ont le téléphone en permanence même pendant une activité il y a les réponses ils attendent les réponses ils interagissent et comment gérer ça est-ce qu'il faut les laisser interagir seuls est-ce qu'il faut le retirer pendant certaines activités vous savez j'ai pris l'avion pour venir de Paris et quand vous prenez l'avion il y a toujours un conseil qu'on vous donne c'est que en cas de dépressurisation des max oxygène vont tomber mettez d'abord votre propre masque à oxygène avant de mettre celui de votre enfant et bien pour les problèmes de réseaux sociaux de téléphone mobile c'est pas les téléphones mix d'axe c'est plus fort commencez par mettre votre propre masque à oxygène c'est-à-dire réduisez votre propre consommation de téléphone mobile n'utilisez jamais le téléphone mobile à table donc et comme ça vous pourrez imposer à vos enfants de le faire n'emmenez jamais votre téléphone mobile dans votre chambre comme réveil matin achetez-vous un réveil achetez un réveil pour chacun parce que si votre enfant emmène son téléphone mobile dans sa chambre il risque de l'utiliser pour fréquenter les réseaux sociaux jusqu'à tard dans la nuit donc pas de téléphone mobile dans la chambre ni pour vous ni pour eux parce que vous pouvez pas leur dire toi tu le fais pas mais moi je le fais et vous pourrez toujours une bonne raison pour dire c'est deux poids deux mesures c'est pas acceptable on est plus au 18ème siècle ils auront raison voilà donc il faut limiter le temps vous pourrez jamais savoir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux mais jamais je sais jamais renoncer à le savoir tout le monde a droit à son intimité surtout à cet âge là donc autant les jeux vidéo on peut en parler on peut communiquer parce que parce que c'est une matière extérieure à soi dans l'investissement des réseaux sociaux vous en parleront jamais ce qui vous reste c'est à limiter le temps à éviter le téléphone mobile la nuit dans la chambre voilà et puis à faire des mises en garde de généralistes sur les problèmes de pornographie de fausses nouvelles de harcèlement de sectarisme et puis donc d'économie de l'attention de capture des données personnelles voilà faire une éducation qui devrait être mieux faite par l'institution scolaire qui n'est pas très bien faite donc si il y a des clubs de loisirs et tout ça il faut la faire dans les clubs voilà passer par des par des intervenants extérieurs en milieu scolaire souvent les enseignants on ne peut pas trop l'expliquer donc il faut un intervenant extérieur voilà donc créer un environnement culturel qui informe les enfants sur tout ça le plus possible et puis après ils gèrent les réseaux sociaux en fonction de ce que vous leur avez appris voilà mais s'ils ont été bien préparés à le faire ils ne feront pas trop mal mais ne cherchez jamais à savoir ce qu'ils y font de toute façon ils viraient ça comme très intrusif puis à juste titre on arrive un peu au bout s'il y a encore une question oui trois bonjour je peux me tromper mais il me semble qu'on fait de plus en plus entrer les écrans dans les écoles de l'âge le plus petit à un âge le plus avancé donc de la maternelle jusqu'au lycée on peut même voir que dans certains lycées maintenant on donne des tablettes aux élèves alors d'une part je voulais savoir ce que vous en pensiez et ce sur la grande largeur de l'âge auquel on expose les élèves aux écrans et aux tablettes et je m'interrogeais aussi particulièrement au niveau par exemple du collège où on a de plus en plus d'ENT dans lesquels on écrit les devoirs et les élèves vont donc consulter leurs devoirs sur l'ordinateur plutôt peut-être que d'utiliser leur agenda on peut aussi voir sur l'ENT énormément de choses les notes les sanctions etc et je me posais des questions sur le rapport au temps sur lequel se construisent les élèves qui n'est pas le même sur un ordinateur et sur un agenda en tout cas de mon point de vue mais j'aimerais avoir votre avis sur ces questions c'est une grosse question alors l'éducation nationale n'est pas toujours en paix avec ça parce qu'il m'arrive de venir faire une conférence comme ici ici ça ne s'est pas passé et l'inspecteur d'éducation nationale ou le DASA il vient me voir avant il me dit surtout vous n'allez pas dire du mal des tablettes et des ordinateurs parce qu'on en a distribué à tout le monde ici donc ils n'ont pas forcément bonne conscience avec ça voilà alors c'est vrai qu'il faut comprendre que cette idée de donner des tablettes à CM1 et puis l'idée de donner des ordinateurs ça a été une opération politique voilà ça n'a pas été une opération éducative c'est à dire que quand le gouvernement Hollande a fait ça leur idée c'était de renflouer une boîte de tablettes française et ils voulaient faire la même chose qu'avec le TO7 de sinistre mémoire où le gouvernement français a voulu renflouer Thomson qui fabriquait un ordinateur de merde qu'on appelait le TO7 ils se sont dit si l'éducation nationale en achète pour tout le monde dont c'était les enseignants à l'époque on va peut-être renflouer la boîte mais on ne renflou pas une mauvaise boîte elle coule quand même donc opération politique qui a été heureusement contrée par les régions qui ont dit c'est très bien on veut bien suivre ce mouvement et d'acheter des tablettes à tous les enfants ils ont dit ça sans rien comprendre aux enjeux parce que pour eux c'était avoir leur nom dans le journal en gros en première page tous nos enfants ont des tablettes mais on veut pouvoir les choisir donc c'est comme ça que beaucoup d'enfants se sont retrouvés avec tablettes Apple parce que c'est un bon modèle voilà et donc opération politique quand même puisque c'était beaucoup d'argent mis d'un coup mais les enseignants n'ont pas été formés moi j'ai toujours dit moitié si vous voulez acheter des machines moitié pour les machines moitié pour la formation il n'y a eu aucun rond pour la formation il y a plein d'enseignants qui ont dit aux enfants gardez ça chez vous je ne sais pas m'en servir donc c'était une catastrophe financière une gabegie et sur le plan éducatif ça ne se justifie pas c'est à dire aujourd'hui si vous voulez dans l'état actuel de la recherche on ne sait pas quels enfants peuvent bénéficier de quels outils numériques et quelles matières peuvent bénéficier de quels outils numériques peut-être qu'on peut enseigner le chinois plus facilement avec une tablette et l'anglais plus facilement sans tablette ou peut-être les mathématiques plus facilement à des enfants hyperactifs avec un ordinateur et à des enfants non hyperactifs sans ordinateur aujourd'hui on ne sait pas mais ce qu'il faut c'est faire beaucoup d'études il faudrait que l'éducation nationale finance beaucoup d'études pour qu'on sache qu'est-ce qui peut être enseigné et pour quels élèves en utilisant certains outils numériques plutôt que d'autres ou plutôt le papier crayon aujourd'hui on ne sait pas que c'était une opération inutile beaucoup de gens l'ont dit donc bon le matériel existe alors il y a des enseignants qui le gèrent très bien vous avez sur internet un espace formidable qui s'appelle Ludomag et c'est Ludovia ou Ludomag je confonds toujours qui est un espace où les enseignants expérimentent les technologies numériques avec les élèves si vous avez des élèves avec des tablettes allez voir sur Ludomag il y a des tas d'expériences passionnantes mais c'est des gens qui font ça de leur propre initiative sans budget dans leur classe donc c'est très 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 intéressant quand on est enseignant soi-même qu'on se pose des questions c'est un espace très intéressant mais il est dramatique que ça n'est pas fait l'objet d'une étude beaucoup plus organisée donc voilà aujourd'hui on en est un peu à la case départ alors Blanquer a fait un bon truc Blanquer a introduit quelque chose qui existait déjà quand Hollande a lancé ses tablettes le mouvement bring your own device c'est-à-dire en français apporter votre propre matériel existait déjà dans les pays anglo-saxons donc Hollande aurait pu adopter le modèle bring your own device il ne l'a pas fait mais Blanquer l'a fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez un établissement 300 enfants vous n'achetez pas 300 tablettes vous en achetez 25 et puis quand un enseignant veut travailler avec la tablette parce qu'il la pratique parce qu'il est allé sur Ludovia parce qu'il a fait un stage il dit aux enfants voilà la semaine prochaine apportez votre tablette qu'il y en a une alors 25 enfants sur 30 je lève le doigt parce qu'il y en a une apportez-la et puis il y en a 5 qui n'en ont pas l'établissement puise dans les 25 pour la leur prêter ça coûte beaucoup moins cher ça motive les enseignants pour s'intéresser à cette forme d'enseignement donc si vous voulez la question d'utilisation du numérique à l'école ne fait que commencer mais ça a été une erreur grave de faire passer le matériel avant la pédagogie et avant la recherche donc il y a tout à faire il y a tout à défricher allez voir sur Ludomag il y a vraiment des enseignants qui font des trucs exceptionnels avec les tablettes parce qu'ils les aiment parce qu'ils les connaissent parce qu'ils les pratiquent mais on ne peut pas demander ça à tous les enseignants encore moins à tous les élèves j'ai deux questions en une un peu donc on est bien familier je pense avec la règle du 3, 6, 9, 12 qu'est-ce qu'on pourrait dicter comme règle pour 17 ans ? est-ce que tout à l'heure vous avez parlé d'encourager l'autorégulation c'est exactement l'argument que me sort mon fils en me disant de toute façon là je suis en terminale l'année prochaine je ne serai plus à la maison donc il faudra bien que je me gère tout seul autant commencer cette année sachant qu'évidemment l'autorégulation elle ne sera jamais aussi limitante que ce que pourrait éditer un parent comme règle dans mon point de vue c'est assez simple ce n'est pas l'âge qui prime c'est le fait qu'ils soient chez vous s'ils sont nourris logés blanchis il ne faut pas en plus qu'ils fassent la loi c'est trop donc soit tu restes ici et tu es soumis à la règle commune soit tu t'ébrouilles pour aller ailleurs mais vous ne pouvez pas accorder sinon ils ne s'en vont jamais si vous avez votre chambre bourrée d'appareils numériques à disposition en permanence un réfrigérateur toujours plein la possibilité d'échapper aux horaires collectifs de mener votre vie tranquillose loger blanchi nourri non mais vous ne partez jamais je veux dire il ne faut pas avoir d'état d'arme il a quand même envie de partir bon alors c'est très bien on va voir comment tu pourrais faire un stage à l'étranger et tout voilà mais tant qu'il est chez vous moi je pense que si vous n'avez jamais emmené votre téléphone mobile dans votre chambre et que vous avez établi en cours au feu des écrans à 22h ou 22h30 ou 23h vous pouvez exiger ça de votre enfant quel que soit son âge parce que vous l'aurez toujours fait mais si vous ne l'avez jamais fait ce n'est pas quand il a 17 ans vous allez lui dire ça c'est bien évident donc si vous voulez c'est pour ça comme je disais en commençant que la régulation des écrans à l'adolescence et au-delà elle commence dès la naissance si dès la naissance vous avez éduqué votre enfant à respecter vos consignes d'écran avec un moment difficile à l'adolescence mais si vous avez toujours mis le masque à oxygène sur votre nez avant de le mettre sur celui de votre enfant si vous êtes toujours interdit à vous-même d'utiliser votre téléphone mobile pendant les repas de l'emmener dans votre chambre de le consulter quand vous parlez avec votre enfant quand vous jouez avec lui vous allez être bien plus à votre aise pour lui imposer toutes les règles que vous souhaitez souhaitables si vous n'avez rien fait de tout ça vous ne pourrez jamais lui imposer aucune règle et ma deuxième question c'était on a beaucoup parlé tout à l'heure des jeux vidéo mais chez nous c'est plutôt les vidéos sur Youtube qui intéressent les enfants donc c'est je vais à la salle de bain prendre ma douche tiens je me mets une vidéo Youtube en même temps je prends mon petit déjeuner le matin je me mets une vidéo Youtube qu'est-ce qu'il faut en penser ? penser qu'on mange de la même façon quand on est devant un écran ou pas non pas du tout lisez tous les manuels de diététique il vaut bien mieux manger sans écran ça peut être la même chose que manger avec un livre avec un ? un livre manger en lisant il vaut mieux manger sans livre aussi les gens moi quand j'étais prêt à dos je rentrais tout seul à la maison il n'y avait personne je mangeais en lisant Tintin je suis devenu gros après ça m'a passé j'ai frôlé l'obésité avec ça quand vous mangez vous régulez pas quand vous lisez vous régulez pas votre consommation de nourriture c'est pareil c'est pareil ne lisez pas en mangeant toute la philosophie bouddhiste vous le dit abondamment quand je marche je marche quand je mange je mange quand je je dors je dors une seule chose à la fois bonjour moi j'ai une question par rapport au gaming disorder dont vous avez parlé tout à l'heure le gaming disorder oui ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure je souhaiterais savoir s'il y a des études qui montrent une corrélation entre le gaming disorder et l'addiction non aucune il n'y a pas d'études non le gaming disorder il est lié à des comorbidités c'est à dire qu'il y a beaucoup plus de joueurs pathologiques parmi les joueurs pathologiques il y en a une forte proportion qui présente des troubles mentaux alors ça ne veut pas dire que les troubles mentaux amènent au jeu pathologique ça peut vouloir dire aussi que le jeu pathologique enfin que le jeu aggrave les troubles mentaux que le jeu pathologique aggrave les troubles mentaux mais il n'y a pas de corrélation entre les gros joueurs de jeux vidéo les buveurs les fumeurs par contre il y a des corrélations très fortes entre les joueurs d'argent les bouveurs les fumeurs mais pas au niveau des jeux vidéo d'accord, merci je n'ai pas vu d'études en tout cas qui le montent par contre un très fort lien à la comorbidité ça oui bonsoir je voulais juste revenir sur les tablettes moi je trouve que l'intérêt des tablettes qui n'est pas encore utilisé aujourd'hui ça aurait été d'alléger les sacs avec des livres manuels numériques et là je déplore que malgré cette existence de tablettes on ait toujours des cartables aussi lourds ben oui non mais le cartable c'est une catastrophe oui mais quand j'étais enfant je portais le gafiot tous les jours je faisais 3-4 kilomètres oui donc ça n'est pas nouveau voilà mais c'est vrai c'est un gros problème alors il y a des établissements mais ça il y a une grosse disparité riche pauvre qui fournissent les livres en deux séries tous les livres restent à l'école et tous les livres restent à la maison l'enfant a un jeu de livres à l'école un jeu de livres à la maison bon ça coûte un peu de sous ça c'est vrai mais bon en même temps c'est une alternative mais prenez la tablette c'est Google qui disait ça fait 10 ans que le patron de Google dit grâce à la tablette on aura les enfants vont pouvoir aller à l'école avec un petit bagage ça se fait au Canada par exemple mais souvenez l'avantage paraît mince parce que encore une fois dites vous bien que regardez parmi les crayons vous avez des stylos billes ils ont différentes couleurs vous avez des pinceaux ils ont différentes tailles on ne travaille pas avec un outil unique alors la tablette n'est pas l'outil unique il y a des matières qui vaut mieux travailler sur livre papier et peut-être des matières qui vaut mieux travailler sur tablette on ne sait pas tout ça on sait que la mémorisation est moins bonne sur tablette que sur livre papier mais statistiquement peut-être qu'il y a des enfants qui mémorisent mieux sur tablette et d'autres sur livre papier on en est au balbutiement on ne sait pas donc il ne faut pas imposer à tous les enfants d'aller à l'école avec une tablette parce que peut-être il y en a qui vont pas tirer l'enseignement sur tablette allez voir Ludo c'est vraiment des trucs formidables il y a des choses énormes des choses colossales à faire avec les tablettes mais encore une fois on n'en est qu'au début de l'expérimentation bon en revanche on en est à la fin de l'intervention merci de votre attention donc il y a un livre 36912 apprivoisez les écrans à grandir et comme disait ma grand-mère vous trouverez à l'intérieur tout ce qui n'est pas en vitrine voilà merci de votre attention applaudissements applaudissements